... Bonjour Président. Bonjour. Vous êtes Président du GAL du PETR du Pays de Saint-Brieuc. Dites-moi concrètement, comment fonctionne votre GAL ? Un groupe d'action locale, c'est une structure qui est adossée à une communauté de communes, un syndicat mixte de pays ou à un PETR comme en Bretagne. Il permet de regrouper les acteurs publics et privés du territoire dans un comité de programmation qui étudie les demandes de subvention des porteurs de projets. Donc il y a des partenaires privés, représentants des associations, des chambres consulaires, des lycées agricoles par exemple, et des représentants des collectivités territoriales, des élus qui se réunissent au sein du comité de programmation pour attribuer les subventions au titre du programme leader. Et le groupe d'action locale a aussi la particularité d'avoir en son sein de l'ingénierie, avec deux ETP, un poste d'animateur qui est en charge de faire du développement local, du développement territorial, et un poste de gestionnaire qui lui gère la partie administrative des demandes de subvention. Et ce qui est à noter, c'est que la représentation dans le comité de programmation des partenaires privés est supérieure à celle des partenaires publics. C'est donc un nouveau paradigme, même si cela dure depuis 1993, puisque dans cette instance qui attribue des subventions, les représentants de la société civile sont majoritaires par rapport aux élus du territoire. Et en quoi le groupe d'action locale est-il important pour les porteurs de projets ? Le groupe d'action locale, c'est l'intermédiaire entre les porteurs de projets et les autorités de gestion qui sont en France les conseils régionaux. Et l'équipe technique du GAL a comme mission d'accompagner les porteurs de projets pour le montage du projet en tant que tel, sa maturité, mais aussi pour le montage du plan de financement, trouver des cofinancements à leader, et pour le montage administratif de la demande de subvention et de la demande de paiement. D'où l'importance de ces deux ETP qu'on retrouve dans les 330 territoires leader en France. C'est un intermédiaire, mais aussi c'est un lieu des discussions, des échanges, puisque au sein du comité de programmation, les membres du collège public comme du collège privé vont pouvoir donner un avis sur le projet, le faire monter en qualité, de façon à aider le porteur de projet à avoir un dossier et un projet qui soient parfaitement adaptés aux besoins du territoire et aux réalités du territoire. Et c'est donc également une mise en réseau, puisque le porteur de projet va pouvoir rencontrer des socioprofessionnels du territoire, des élus. Il va pouvoir aussi bénéficier de l'expérience d'autres projets dans d'autres territoires leader, puisque un des fondamentaux de leader, c'est aussi de capitaliser ces projets et de les diffuser de façon à ce que les territoires puissent se nourrir les uns les autres de projets réussis dans d'autres territoires leader en France ou en Europe. Et finalement, quelle est la plus-value du programme leader pour un territoire comme le pays de Saint-Brieuc ? Ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que leader n'est pas un fond européen, c'est un programme européen de développement rural. Et donc grâce à leader, les acteurs locaux vont s'organiser au sein du groupe d'action local et du comité unique de programmation, avec les représentants des collectivités territoriales, les élus, mais aussi avec la société civile, pour rédiger une stratégie locale de développement, c'est-à-dire se projeter à 5 ans dans le territoire pour savoir quel type de développement on veut, quelles priorités on veut inscrire dans cette stratégie locale de développement et dans les fiches actions. Leader permet aussi aux porteurs de projets d'être accompagnés et de bénéficier de réussite dans d'autres territoires leader. C'est ce qu'on appelle la capitalisation et la diffusion des bonnes pratiques. Et comme on n'a jamais une bonne idée tout seul, ça permet aussi de s'enrichir de ce qui a pu être fait dans d'autres territoires. C'est donc une démarche globale qui s'appuie sur les besoins réels du territoire et sur ses spécificités. Les 330 territoires leaders de France ont toutes des stratégies locales de développement très différentes en fonction des réalités de leur territoire. Et c'est une démarche qui permet aussi d'accompagner les porteurs de projets tout au long de leur dossier de demande de subvention. Merci Président. Merci.